Yo les gens j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les différentes façons de porter le jogging Franchement le jogging je sais pas pour vous même si c'est un vêtement qui est pas trop considéré comme classe entre guillemets C'est un vêtement que j'adore porter, en fait dès que je peux porter un jogging j'en porte un parce que je me sens vraiment trop à l'aise dedans Quand je choisis bien la coupe je trouve que ça va à peu près avec toutes les paires de chaussures Moi je préfère le prendre un peu large au niveau de l'entrejambe pour pas qu'on voit trop la trace du truc tu vois Et sinon un peu serré en bas pour pas que ça fasse non plus trop beauf Mais je trouve que ça peut être un bel accessoire quand c'est bien porté Et du coup je voulais vous montrer les différentes façons que j'ai de le porter Avec un t-shirt franchement ultra classique qu'on connait tous Faut juste faire attention selon moi à mettre des accessoires parce que quand t'es en t-shirt t'as les bras nus c'est mieux de les habiller un minimum tu vois Ça ça peut être une tenue d'été quand il fait pas trop chaud parce que moi les jogging ça me donne très très chaud et très très rapidement parce que c'est des trucs qui sont pas mal lourds Mais tu dois mettre des accessoires au niveau des poignets pour habiller un peu ta tenue et pour un peu l'élever selon moi Avec un petit sweat aussi tranquille tu te prends pas la tête c'est classique Sweat jogging je pense que c'est l'association que 90% des gens utilisent C'est le truc vraiment de base quoi c'est le truc pas prise de tête du tout t'es vraiment archi bien dedans c'est trop bien Après toujours sur cette association tu peux penser à élever un tout petit peu le truc en mettant une chemise en dessous de ton sweat Je sais que c'est une association que pas beaucoup de gens aiment parce que c'est quelque chose Enfin c'est deux styles qui sont vraiment très opposés tu vois t'as le côté un peu plus chic classe de la chemise Et le jogging en dessous qui fait grave street tu vois Moi j'aime bien ce petit mélange je trouve que ça rend bien Après libre à vous d'essayer ou pas Avec un sweat à capuche la base des bases Je sais pas pour vous mais pour moi l'essence même du style streetwear c'est le sweat à capuche Sans sweat à capuche je trouve que c'est compliqué de qualifier un look de streetwear Je suis en train de me réfléchir là en vrai Non en vrai c'est de la merde C'est plutôt avec un sweat à capuche c'est compliqué de ne pas faire streetwear Faut prendre le truc dans l'autre sens Et là avec un petit jogging en plus c'est trop carré Comme j'ai des sweats qui sont un peu larges au niveau de l'entrejambe J'aime bien tu vois mettre des sweats assez épais avec pour pas que ça fasse un contraste genre sweat fin qui rend les épaules un peu plus étroites C'est un jogging en bas qui est assez large tu vois ça sera bizarre Donc si vous aimez les mêmes coupes de jogging que moi c'est à dire un peu large au niveau des entrejambes Et un peu serré au niveau des chevilles je vous conseille de prendre des gros sweats De toute façon en général je vous conseille de prendre des gros sweats on est beaucoup mieux là dedans et c'est beaucoup plus stylé selon moi L'objectif étant toujours de donner de la carrure au buste De donner l'impression que tu as des grosses épaules tu vois même si c'est pas forcément le cas C'est toujours l'illusion c'est l'illusion qui compte Je trouve que ça va aussi bien avec une petite veste en jean La veste en jean je pense que en fait selon la façon dont elle est portée ça peut faire street ou ça peut faire casual Avec un jogging forcément ça peut faire street J'avais posé la question je pense que c'était sur tiktok J'avais demandé si l'association veste en jean et jogging était quelque chose qui était aimé Il y avait beaucoup de gens qui me disaient non c'est compliqué ça fait bizarre C'est deux styles qui sont trop opposés trop différents ça fait pas un bon match Moi je trouve que ça fait stylé Après n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ça peut toujours être intéressant J'adore avoir l'avis des gens il y a personne qui a raison sur le style tu vois Tout le monde a son avis Et en soit tant mieux qu'on ait pas les mêmes avis sur la mode et sur le style C'est ça qui fait notre originalité je pense Petite doudoune Ah franchement je trouve ça trop carré avec une doudoune La seule règle primordiale selon moi c'est que la doudoune soit bien grosse bien épaisse bien Attention les doudounes tu dois être bien dedans tu vois mais il faut que ce soit Que ce soit puffer tu vois genre puffer c'est à dire épais Enfin je pense que ça veut dire ça Non parce que je dis ça je regarde souvent sur les insta des marques américaines Et ils disent puffer jacket tu vois Puffer dans le sens du bouffon tu vois tu dois être Faut qu'elle soit lourde la doudoune Et surtout encore une fois pour respecter cette idée de silhouette Épaissie au niveau des épaules tu vois Je sais pas t'es bien quand la veste elle est vraiment bouffante sur toi Enfin en tout cas c'est mon avis Chacun fait ce qu'il veut Et la dernière association alors je sais que celle-ci peut faire des bas C'est avec un par dessus Parce que autant je pense que vous avez compris que moi j'adore mélanger les styles Autant là je comprends que ça puisse faire un contraste un peu trop Gros pour certaines personnes Parce que le par dessus c'est vraiment la classe c'est la classe tout le temps Et faire un gros contraste avec un jogging Ça peut être compliqué Et honnêtement je vois pas trop dans quelles circonstances Dans quelle situation par bon Tu peux porter ce genre de vêtements quoi Ce genre de combo genre Enfin si tu peux porter dans une situation seulement Où tu sais que tu seras libre Genre tu sors avec tes potes tu vois Mais tu peux pas porter ça pour aller au travail Et je pense que si tu vas en cours comme ça Ça va être bizarrement Après tu peux être ce genre de bouc qui s'en fout du regard des autres Franchement je te le souhaite En tout cas c'était la dernière façon que j'avais de porter le jogging J'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire Et n'hésitez pas aussi à indiquer Quelles sont selon vous les meilleures façons de porter un jogging S'il y a des façons que j'oublie N'hésitez pas à le dire Ça m'intéresse toujours de fort Avoir un nouveau style etc Je vous invite à me suivre sur Instagram Sur TikTok A donner la force A mettre des likes etc A partager Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Portez vous bien Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501